Musique Maintenant nous avons l'occasion de rencontrer le jeune artiste de talent dont le nom est Julie Lessage. Nous allons lui demander pourquoi Julie sans E. Julie, pourquoi pas de E à Julie ? Un caprice d'artiste je crois. Un caprice d'artiste. Je faisais des points beaucoup moi sur mes peintures, des genres de bulles, puis ça s'est traduit dans mon nom. Je pense que ça vient un peu de ça, ça fait longtemps. Je vous demande ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont demandé pourquoi on n'a pas mis d'eux. Oui, on me le demande si vous voulez. C'est un nom d'artiste. Oui, absolument. Dites-moi, vous faites de la peinture professionnellement, ce que j'ai pu voir dans le dossier de l'académie, et vous remportez de nombreux prix depuis quelques années. Ça n'arrête pas les prix que vous tombent dessus. C'est lourd à porter. Des fois, je me demande pourquoi. Bien, pourquoi je travaille fort. C'est sûr, c'est une belle récompense, mais je suis très timide et je suis très humble aussi dans ce que je fais. Puis c'est toujours un coup de pied un petit peu qu'on me donne souvent. Ça vous oblige à vous forcer. Ah oui, bien oui, c'est sûr. Ça vous oblige à travailler toujours mieux. Ah, vraiment. Puis c'est un encouragement, ça c'est sûr. C'est un encouragement. Oui, parce que de choisir le métier de peintre, ce n'est pas un choix facile dans la vie d'aujourd'hui, où ce n'est pas nécessairement l'art et la sensibilité qui est mise en premier plan. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail. Le métier de peintre est un fait, c'est un métier de patience. Oui. Et ça prend de longues années avant de dire que vraiment on a atteint. Vous savez, c'est Cézanne qui avait dit ceci à une question d'Abadou qui était là. Est-ce que votre tableau est fini? Il dit, il est supposément fini, mais à mes yeux, il ne sera jamais fini. Et son tableau est terminé. Mais pour lui, ce n'était pas suffisant. Et ça, c'est le problème de tous les artistes. Finir un tableau, on ne sait pas où arrêter. Est-ce que c'est votre cas? Souvent. Puis même, je pense que chaque tableau, c'est la poursuite de celui d'avant. C'est qu'il y a comme une suite dans… Un tableau, c'est plus qu'un tableau, c'est drôle à dire. Mais c'est… Je poursuis comme la recherche toujours. Puis je pense que c'est l'œuvre d'une vie, ça devient comme le tableau au final, peut-être. Est-ce que vous ne faites que du personnage? Maintenant, oui, de plus en plus. J'ai essayé beaucoup le floral. J'ai fait des… c'est ça, des fleurs. J'ai même fait de la basse courte parce que j'habitais en campagne. J'avais mes poules, mes dindes et tout ça. Puis je peignais ce qui m'entourait. Maintenant, c'est plus l'intériorité de moi, donc l'humain. Je suis une femme, donc je peigne beaucoup de femmes. Puis la végétation vient… les cheveux verts. Souvent, on va voir mes personnages avec les cheveux verts. C'est la nature. Les papillons, bien, c'est la symbolique de la transformation. C'est toute l'évolution. Tu sais, c'est comme plus à ce niveau-là, beaucoup l'idée que je travaille, mais dans l'humain, avec l'humain. Vous ne faites pas de paysage. Je suis en train d'incorporer le paysage en arrière de mes personnages. OK. J'habite maintenant à L'Anse-Saint-Jean. Je suis entourée de montagnes. Ils sont en train de me rentrer dedans, puis je suis en train de les exprimer maintenant. C'est un bon choix, L'Anse-Saint-Jean. Ah, vraiment. Pour la peindre. Un coup de cœur, pour moi. La lumière n'est pas la même en tout. Non. Ah non, puis l'environnement, c'est ça. Les montagnes, ça a une énergie très différente. Je suis bien sensible à ça. Puis maintenant, je peux le traduire dans mes tableaux. Mais je constate que vous faites, j'ai vu plusieurs choses, vous faites souvent des parties de visage. Oui. Là, je vois une partie de visage de face, mais en général, ce n'est pas de face, votre tableau. De profil. De profil. Je vais forcer aussi mes compositions, je vais couper mes personnages. Bien, ça, c'est mon côté graphique un peu aussi. C'est ça, oui. J'ai étudié en graphisme à 17 ans. Il faut choisir un métier. D'être peintre, ce n'est pas nécessairement une idée qu'on pense. Il faut un métier qui est rentable. Alors, je me suis en allée en graphisme. Je n'ai jamais travaillé là-dedans. Je n'ai même pas mon diplôme. À ce temps-là, j'étais un peu plus bohème, disons. J'ai passé... Je faisais l'école Bussonnière un petit peu. Vous n'êtes plus bohème aujourd'hui? Bien, oui, mais je ne suis plus sage un peu. Ah bon, j'espère. Il faut rester bohème un petit peu. Oui, bien, je pense que je n'ai pas le choix. Mon métier m'emmène à... Ça ne prend plus bohème, on commence à avoir la grosse tête. Ah, bien, c'est bon, mais... C'est dangereux. Non, je ne pense pas. Évitez ça. Je l'ai dit, je vais être très méchant avec vous. Oui, c'est ça. Non. Bien, c'est ça. C'est le côté graphique qui me permet peut-être d'oser plus au niveau de la composition. Que pensez-vous du symposium ici, à Shawanigan? C'est un des beaux symposiums que j'ai vécu. Moi, c'est ma deuxième année de suite. Je suis vraiment honorée. Puis cette année en particulier, il y a des peintres exceptionnels qu'on rencontre, qu'on ose... Peut-être qu'on rencontrera une fois dans notre vie. Je pense que ça vaut vraiment la peine de vivre cette expérience-là. Et je me sens très honorée d'être ici. Je suis dans les plus jeunes. On est deux. Qui est dans la trentaine. En tout cas, début trentaine. Puis c'est extraordinaire. On se gorge vraiment. Puis on peut le partager ça aussi au public. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, Julie. Au revoir. Au revoir. Merci.